Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djevali pour ce Good Morning Market du 4 mai. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Inutile de le dire, la dernière séance de la semaine sera marquée par la publication des chiffres du chômage aux Etats-Unis et particulièrement par le rapport des NFP. Par ailleurs nous prendrons quand même connaissance ce vendredi des ventes au détail et de l'indice PMI des services en zone euro. On aura d'ailleurs le même indice PMI des services en Allemagne dont on a déjà pris connaissance. On s'intéressera aussi à l'indice d'activité pétrolière selon Bakker Hux aux Etats-Unis. Vous le savez, c'est une statistique qui est toujours très regardée de manière hebdomadaire aux Etats-Unis. Outre les chiffres du chômage, on s'intéressera aussi aux publications d'entreprises. On prendra connaissance des résultats d'Alibaba, HSBC, BNP. Alors ces deux dernières entreprises ont déjà publié leurs résultats. Même son close pour Société Générale, BASF aussi. Et on prendra aussi connaissance des résultats d'Air France en après-clôture. Concernant les marchés asiatiques, ces derniers ont clôturé en territoire négatif dans le sillage de Wall Street à Tokyo. Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,16% à 22 472 points en raison du renforcement du Yen face au dollar US. Voilà, nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Et vous le voyez, l'actif évolue en tendance baissière. Alors il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la toile de fond d'hier. On a testé sans succès le seuil des 1,20$ pour 1 euro. L'ennui, c'est qu'il va clairement falloir que l'euro-dollar retrouve des couleurs pour que le DAX corrige, pour que les indices européens corrigent. Il y a encore un potentiel de baisse significatif sur les indices européens. J'en parlais hier au cours du live trading. Je disais aussi que certains pensent déjà que l'euro-dollar ira chercher le seuil des 1,16$ pour 1 euro. Et que ça profitera aux indices européens. Alors oui, il n'est pas improbable que l'euro-dollar rallie plutôt le niveau des 1,16$ pour 1 euro. Par contre, je ne pense pas que les indices européens profiteront de cette situation pour la simple et bonne raison. Que un renforcement du dollar n'arrangera pas les affaires de Wall Street. Et ça, beaucoup d'analystes ou de commentateurs de marché oublient de le dire. Donc, pour l'heure, en tout cas, sur la paire euro-dollar, on est soutenu par le seuil des 1,1958. Il n'y a pas de réelle tendance qui se dégage sur les indices puisque, vous le savez, il y a un véritable attentisme avant la publication du rapport des non-farm payroll du mois d'avril. Pour l'heure, le consensus anticipe la création de 192 000 postes et un taux de chômage en baisse de 0,1 points à 4%. Le DAX30, je pense que beaucoup d'auditeurs et beaucoup de spectateurs connaîtront mon biais. Évidemment, il est baissier. J'ai un biais vendeur sur le DAX30, ni une ni deux. Je pense qu'on va revoir le niveau de la moyenne mobile à 100 périodes sur le DAX30. Et même, pourquoi pas, le niveau des 12 580 points. Alors, c'est très ambitieux, mais n'oublions pas ce gap formé à l'ouverture des cotations lundi. On va le revoir. Je pense qu'effectivement, les prix vont finir par retrouver le niveau des 12 580 points sur le DAX30. Alors, évidemment, le plus tôt sera le mieux. Je ne pense pas qu'on retrouvera ce niveau de prix. Alors, aujourd'hui, parce qu'avec les NFP, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se produire. Mais je pense que ça peut clairement se faire sur la semaine prochaine. Voilà. Le gold. Le gold qui, forcément, perd du terrain. Donc, bon, évidemment, pas de réelle tendance sur le gold. Puisque, vous le savez, il y a un véritable attentisme avant, comme je le disais sur le DAX. Il y a un véritable attentisme avant la publication des NFP. Pour l'heure, je disais que, forcément, le gold perd du terrain, puisque, techniquement, c'est baissier. On évolue sur toutes les moyennes mobiles, que ce soit à 7, 21 ou la moyenne mobile à 100 périodes. On a aussi cette résistance des 1310, dont on n'a pas réussi à durablement s'affranchir, hélas. Bon, au moment où je vous parle, j'ai un biais vendeur sur le gold. Je pense qu'on va retrouver le niveau des 1306 à 1305 dollars l'once. Je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus bas. Et je pense même, effectivement, qu'on va se stabiliser sur ces cotations. Alors, évidemment, il faudrait éviter de retester le seuil des 1300 dollars l'once. Parce qu'effectivement, là, on serait susceptible, carrément, de casser le seuil des 1300 points. Et d'évoluer autour des 1295, 1290 dollars l'once sur le gold. Le WTI. Donc, on a un contrat WTI qui a terminé hier en hausse de 0,74% à 68,43 dollars le baril. Donc, on a des cours du pétrole qui sont soutenus par la baisse de la production des pays de l'OPEP et les possibles sanctions américaines contre l'Iran. Nous notons que les prix sont quand même capés par la hausse des stocks de brut aux Etats-Unis. Pour rappel, le département de l'énergie a fait quand même état d'une forte hausse des stocks de brut pour la semaine terminée au 27 avril, 6,2 millions de barils en plus. Alors, certains essaient de relativiser cette statistique en expliquant que les stocks se concentrent essentiellement sur la côte ouest des Etats-Unis et que souvent, on assiste la semaine suivante à une diminution des stocks d'une même ampleur. Bon, nous verrons bien, nous verrons bien. Rendez-vous mercredi prochain pour la confirmation de cette rumeur de marché ou plutôt de cette analyse. Bon, évidemment, je prends les choses pour ce qu'elles sont et de mon point de vue, une augmentation des stocks, ce n'est pas bon pour l'évolution des prix ou ce n'est pas bon pour les haussiers, pour ceux qui sont bullish sur le WTI. En tout cas, pour l'heure, j'ai un biais baissier sur cet actif. Je pense que les prix sont susceptibles de retrouver le seuil des 67,5 dollars le baril dans la mesure où les prix fluctuent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Nous passons à l'indice S&P 500. Donc, on a retrouvé des couleurs. On s'est fait peur hier sur l'indice S&P 500. On est venu tester le seuil des 2600 points. On a cassé cette moyenne mobile à 21 périodes. On l'a très, très vite retrouvé pour consolider justement au-dessus de cette moyenne mobile à 21 périodes. Et ça, effectivement, on ne peut pas le nier. C'est positif pour cet indice. On peut penser que le S&P 500 retrouvera aujourd'hui le niveau des 2636 points. Toutefois, prudence et maire de sûreté avant la publication des NFP. Le Bitcoin. Nous terminons avec cet actif. Et le Bitcoin qui, vous le voyez, a retrouvé des couleurs. Donc, on revient chercher le niveau des 9725 points. Bon, enfin, plutôt dollars pour un Bitcoin. La toile de fond est clairement haussière puisque les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Il n'y a pas grand chose à dire sur cet actif si ce n'est que la toile de fond est foncièrement haussière. Nous pensons que les prix sont susceptibles de venir tester le seuil des 10 000 dollars pour un Bitcoin à très court terme. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Ne manquez pas cette séance. Nous reviendrons sur la publication des NFP. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.